Lorsque des enfants migrent par nécessité la guerre, comme la guerre en Ukraine, mais aussi en Syrie, ou alors en ce moment nous voyons arriver aussi beaucoup d'enfants d'Afghanistan, souvent qui sont passés par l'Iran dans les camps de réfugiés, et donc quand les enfants mineurs arrivent sur le sol européen en cours d'année, et on sait la nécessité, c'est un droit pour les enfants d'être scolarisés, mais on sait aussi, ce n'est pas seulement un droit, la scolarisation de ces enfants migrants est une nécessité, j'allais dire, absolue sur le plan psychologique, parce que c'est la manière de rentrer dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'au fond, l'accueil va être vraiment efficace lorsque ces enfants vont être mis dans des positions d'enfants et dans des positions d'apprentissage, et donc vraiment les scolariser en cours d'année, c'est très important. Mais on comprend aussi que ce n'est pas si simple, des enfants qui parfois arrivent dans des situations très difficiles sur le plan psychologique, qui ont parfois fait des longs voyages, qui ont parfois perdu des parents, etc. Donc là, c'est des enfants qu'il faut absolument scolariser, c'est presque une urgence, et en même temps, il faut le faire d'une manière qui respecte le développement des enfants, le fait que c'est des enfants avant tout, et que donc ils peuvent avoir des souffrances et des difficultés. Alors, le premier temps, disons qu'avec le temps, nous avons appris un certain nombre de choses importantes dans ces situations. Premièrement, leur signifier le fait qu'ils vont pouvoir aller à l'école, c'est-à-dire autant ce qui est urgent finalement, c'est qu'ils puissent s'inscrire à l'école, qu'on puisse les mettre dans un parcours qui soit faisable pour eux, même si après, il va parfois falloir un petit peu de temps pour les consoler, pour les soigner même, parfois quand c'est nécessaire, pour que vraiment, ils rentrent dans les apprentissages. Et puis qu'il y a la question de la langue, il va falloir qu'ils se familiarisent. Alors, en fonction de l'âge à lequel ils arrivent, ils vont plus ou moins facilement apprendre la langue du pays d'accueil, et bien sûr, il y a un minimum de temps d'apprentissage. Les enfants peuvent tolérer de ne pas tout comprendre autour d'eux, parce qu'ils sont déjà souvent tellement fiers, et ça leur fait tellement de bien de se retrouver dans un lieu avec d'autres enfants, que même s'ils n'arrivent pas à apprendre d'emblée, on peut considérer que c'est une étape préparatoire. Mais il faut donc se poser la question de la langue. Est-ce qu'ils vont apprendre suffisamment ? Est-ce qu'ils sont dans des conditions ? Parce qu'il y a des enfants qui apprennent très, très vite. Moi, j'ai vu des enfants de 13, 14, 15 ans apprendre en deux, trois mois. Ils savaient parler la langue de l'école, quasiment. Et d'autres, il leur a fallu beaucoup plus de temps. Et c'est souvent, et parfois plusieurs années, parce que c'est souvent des facteurs psychologiques, en fait, qui les arrêtent. Donc, il faut voir si ces enfants, après un premier temps d'accueil sans condition, on va dire, peuvent rentrer dans un système, même si on les met dans des classes, des plus petites classes. Ou alors, s'il faut les mettre dans des classes spécialisées pour les primo-arrivants, ceux qui viennent d'arriver. Et donc, à ce moment-là, dans ces classes-là, on va prendre plus de temps pour les apprentissages, en particulier de la langue. On va aussi, et c'est en tout cas recommandé, de s'appuyer sur ce que savent ces enfants dans leur langue maternelle, en trouvant des manières symboliques et réelles que cette langue soit présente, pour qu'elle leur serve d'appui pour se jeter dans la langue de l'école, de la grande école. Donc, il y a toutes les stratégies d'apprentissage pour des grands enfants de la langue seconde, en s'appuyant sur la langue première. Et puis, il faut que ces enfants se sentent rassurés, puisqu'il y a des enfants qui, par exemple, s'ils ont vécu la guerre ou des bombardements, vont avoir très peur. Donc, il y a tout un temps de réassurance. Et si ça ne suffit pas, c'est-à-dire si on se rend compte que l'enfant va soit immédiatement, soit secondairement présenter des symptômes, type des syndromes de stress post-traumatique, il a peur dès qu'il y a un bruit, il est très inhibé, il a mal, il a des traductions somatiques très importantes. Parfois, il n'arrive pas à manger. Il y a des tas de signes des syndromes post-traumatiques des enfants, bien sûr, en particulier. Et donc, à ce moment-là, il faut s'occuper de ça. Moi, je dirais en parallèle de l'école, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir les enfants, les mettre dans des milieux de soins et les ramener à l'école ensuite. Dans la mesure du possible, il faut essayer de maintenir les deux et permettre qu'on les soigne en même temps qu'ils s'habituent, qu'ils rentrent dans le monde scolaire du pays où ils sont. Merci. 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 Merci.